Dans le studio avec moi aujourd'hui, j'ai Françoise Giroux, une femme de plusieurs talents, qui a tout juste publié son nouveau roman, Les Tâches du Léopâtre. De quoi parle ce livre? Ce livre est au sujet de quelque chose qui est très personnel pour moi. En ce livre, il y a un petit garçon qui savait qu'il est adopté et il a appris que ses vétants sont juifs. Pour moi, la réunion était quelque chose que j'ai essayé de ne pas faire de l'intention dans ma vie. J'ai essayé de complotir à la chrétiennisme, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être aussi facilement oublié. Alors, j'ai décidé de décrir ce roman parce que je veux me réconcilier avec mon héritage et ma famille et ma réalisme. Est-ce que vous pouvez raconter un peu cela? Ou pour commencer, dire comment vous avez trouvé le monde des lignes? Bien sûr. J'ai commencé mon carrière dans le cinéma. Une amie de mon père était une très célébrée, metteur en scène. Et quand j'étais 16 ans, il a décidé de m'engager. Au commencement, j'étais juste une personne qui donne les scripts ou les acteurs. Mais le reste de ma équipe avait décidé que je suis une bonne travailleuse. Alors, mon patron m'enseigne l'écriture de scénario. Alors, j'ai aidé des autres directeurs comme Jean Renoir. Et finalement, j'ai adapté mon propre livre, Le Bon Plaisir. Et c'était un très grand succès pour moi. Et après, il y avait la guerre? Oui. Je n'avais jamais aimé la guerre. Je pense que c'est la raison de mes idées libérales. Mais dans mon cœur, je sais, mon sœur et moi, ma sœur et moi, étaient dans mon résistance, dans le second guerre mondiale. Nous avons lutté, mais nous avons aussi arrêté par les nazis. Et nous savons ce que cela signifie. Moi, je pourrais échapper. Il ne savait pas que j'étais juif et il ne peut pas l'éprouver. Mais ma sœur, elle n'a pas la chance. Je ne sais pas, je ne peux pas dire trop parce que c'est quelque chose qui est toujours difficile pour moi. Mais ma sœur, elle a été perdue jusqu'au fin de la guerre. Mais je dois continuer avec ma vie. J'ai, après la guerre, j'avais, j'étais dans le journalisme. J'ai fait des comiques pour les journaux et j'ai pris l'intention d'une femme qui voulait faire une magazine de films. Alors, j'ai créé avec elle le magazine Elle. Et pour environ cinq années, nous avons marché dans ce, nous avons travaillé sur ce magazine. Mais après, j'ai reçu un autre magazine qui s'appelle L'Express et je l'ai fait avec mon amant de l'époque. L'Express était au sujet de ma vraie passion, ce que c'est les nouvelles. Mon amant et moi, c'est que beaucoup des Français sont ignorants du monde et de la politique de son propre pays. Alors, nous avons l'intention de propager la connaissance du monde. J'espère que nous avons suicidé dans ce but. Et vous avez fait de la politique aussi? Oui, je sais maintenant que ce n'est pas le meilleur chemin pour moi. De parler de politique en écriture, c'est une chose. Mais de faire des discours, de parler au pays, c'est autre. Je ne suis pas une personne qui peut faire cela et je suis assez timide en public. Mais j'ai été nominée pour le ministre des Affaires Féminines et aussi de la Culture. Je ne peux pas faire assez beaucoup, mais j'ai proposé des lois pour la paix de femmes et aussi pour le divorce. Avant quelques années, après quelques années dans les politiques, j'avais décidé de retourner à la littérature. Parce que pour moi, l'écriture est l'endroit où mon cœur est vraiment. Merci.